Bonjour Claire-Marie, qui êtes-vous ? Moi je suis psychologue, chamane, ça fait une vingtaine d'années que je travaille en Angleterre, dans les hôpitaux et j'ai été initiée à la médecine aztèque il y a 17 ans, quelque chose comme ça et j'ai appris à intégrer les deux formes de médecine, une médecine énergétique en gardant l'énergie de la médecine occidentale et je crois que ma destinée c'est d'essayer de continuer à faire ce pont entre les deux formes de regard Et pourquoi écrire un livre sur l'esprit des maladies ? Alors quand j'ai travaillé en cancérologie et dans les services de management de la douleur, je travaillais pas mal d'années en fait au bout d'un moment je me rendais compte que les gens portaient une énergie qui était autre pas seulement celle de leur douleur physique, pas seulement celle de la maladie du cancer mais qui avait d'autres histoires et vraiment j'ai ressenti ça comme des énergies et puisque je suis chamane pour moi les énergies c'est des esprits et à force de travailler avec ces esprits, je crois que je me suis laissée prendre et que les esprits ont dit, Claire, étudie-nous, laisse-nous parler, écris un livre sur nous et c'est comme ça que l'idée est venue Parfait, comment avez-vous fait ? Au départ j'étais un peu perdue parce qu'en fait c'est tellement complexe le sujet je me suis demandé est-ce que je vais étudier l'anthropologie, la biologie, je ne suis pas médecin l'histoire des religions et finalement je me suis dit mais non Claire, tu es chamane, tu es psychologue, travaille avec ça et alors il y a eu plusieurs niveaux à cette recherche j'ai étudié, j'ai interviewé des patients, des collègues, je les appelle mes collègues des gens qui avaient envie d'ouvrir leurs histoires au monde on a parlé de leur maladie et on est rentré en état de conscience altérée avec mon tambour pour aller questionner la maladie et puis comme j'étais encore un peu perdue, mais qui peut m'aider, qui peut me guider ? je n'avais pas de maître pour faire cette recherche et bien en fait c'est le dieu de la médecine grecque, Asclepios, qui est venu à mon aide et un petit peu en rêve, dans la littérature, qui m'a dit mais Claire, dans le passé on guérissait par le rêve, les gens venaient me voir, ils priaient dans mes temples et donc je suis partie en Grèce, j'ai travaillé avec ce dieu là et de la Grèce j'ai été appelée à aller au Népal pour étudier la tradition énergétique bouddhiste qui a touché ma pratique et donc en fait le livre est à deux niveaux en fait il y a un niveau, on peut dire, c'est de l'anthropologie médicale où je raconte des histoires et je questionne la maladie dans nos cultures, dans les cultures et puis avec les années, parce que ça fait six ans que je travaille les esprits se sont vraiment adressés à moi donc il y a aussi une perle de regard qui est en parallèle de cette histoire où c'est vraiment où je canalise les esprits des maladies et c'est ça ce livre merci, pouvez-nous donner des exemples ? des exemples, alors je vais essayer d'être brève parce que j'en ai des tonnes dans ma tête donc le premier exemple, j'ai envie de parler du cancer qui est l'empereur des maladies, quelquefois on l'appelle comme ça quand par exemple les gens sont diagnostiqués du cancer on leur dit, bon, vous avez le cancer, ils repartent et quelque chose est, la peur arrive, la peur de mourir et bien si on crée des services pour accueillir cette peur pour questionner c'est quoi, pourquoi le cancer est venu dans leur vie déjà ça équilibrait, on va vous soigner avec le corps et on va écouter votre âme quand les gens au bout de 5-6 ans par exemple sont guéris du cancer la médecine occidentale dit, ciao les copains, vous êtes guéris et bien quelquefois, je ne sais pas si vous vous rendez compte les gens disent, c'est le moment le pire de ma vie parce qu'en fait, ils n'ont plus le cancer physiquement mais ils restent avec l'esprit du cancer et ça pour moi, c'est ça que je veux travailler c'est comment accueillir ces énergies qui influencent les maladies on peut penser aussi à Alzheimer, à ces maladies neurodégénératives on peut dire, c'est des morts lentes oui, c'est des morts lentes mais en fait, qu'est-ce que ça nous donne ? c'est aussi des maladies où on est obligé d'accueillir le patient dans une conscience beaucoup plus légère, beaucoup plus fine et à mon sens, et c'est un petit peu les messages que j'ai reçus des esprits c'est aussi des maladies qui nous apprennent à mourir mais qui nous apprennent une autre forme de conscience donc ça c'est des exemples, j'en ai plein mais je vais essayer d'être courte aujourd'hui et finalement, à qui s'adresse ce livre ? alors dans un premier temps, j'ai envie que ce livre s'adresse c'est une offrande ce livre j'ai tout donné pour écrire ce livre et j'aimerais que le lecteur rentre comme dans un voyage que ça soit un outil thérapeutique que ça le fasse voyager dans son corps, dans ses rêves, avec ses ancêtres donc vraiment les individus dans leur histoire particulière est-ce que ça ouvre pour eux ? Je ne peux pas le prédire mais j'espère que ça peut adoucir des choses, changer les choses et puis en parallèle, vraiment j'ai envie que ce livre s'adresse aussi à des professionnels et pour honorer les professionnels du cancer, de la fibromalgie, de l'alcoologie des directeurs d'EHPAD, enfin j'en passe et je ne peux pas tous les nommer mais pour que leur science, ce à quoi ils ont dévolu leur vie depuis des années soit peut-être enrichi par quelque chose d'un peu nouveau où on se dise mais pourquoi pas aller ensemble écouter l'esprit du cancer ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et pour moi vraiment ce livre, c'est un livre qui veut nous aider à penser ensemble à la fois d'une certaine façon, arrêter de penser trop avec le cerveau gauche on va dire rentrer dans notre cœur et dans l'expérience du vivant mais aussi apprendre à penser de nouveau, à trouver des nouvelles questions Donc ce livre, c'est une offrande, j'ai aucune vérité dans ce livre J'invite les individus, les professionnels à un voyage dans quelque chose où on essaie de penser la vie, la maladie et le pouvoir de l'amour et du cœur autrement Voilà Parfait, merci Claire C'est moi qui vous remercie